Yaho Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de From the Red Fog, si je le prononce bien. En ce qui concerne ce titre, nous sommes sur un manga qui date de 2019 au Japon et de 2022 en France, le dernier tome étant sorti en mai 2023. La série d'un shonen terminé en 5 tomes et âge concilié aux 14 ans et plus. Et pour ce qui est des catégories, nous sommes en genre historique, horreur, psychologique, tragique, assassinat, crime et quotidien. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement qu'elle est très jolie et très agréable et je trouve qu'elle est super sympa, je dirais aussi qu'elle me fait penser un petit peu à The Promess Neverland. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas moi je trouve une petite ressemblance. Pour ce qui est du résumé, dans l'Angleterre du 19ème siècle je suppose, déchiré entre ordre et chaos, entre richesse et mystère, vit un jeune homme nommé Rwanda, fils d'une terrible tueuse. Il passe son existence enfermé dans le sous-sol de sa demeure. Le jour où il parvient enfin à se libérer, il découvre le monde, les mains couvertes de sang. Quel sort le destin réservera-t-il à cet orphelin qui ne connaît que la mort et la souffrance ? Donc on attaque avec cette histoire. Donc en gros on suit les aventures de Rwanda, au tout début je dirais qu'il a à peu près 8-10 ans et donc il est enfermé dans le sous-sol de sa maison parce que sa mère est une tueuse et on y courira par la suite, mais on vous fait comprendre que la mère ne voulait pas forcément son nom. Pourquoi du comment ? On la prend vers la fin, ne t'inquiète pas. Et donc en fait il est enfermé et sa mère lui a appris à tuer. Donc souvent elle lui envoie des gens dans la cave pour qu'il les tue, tout simplement. Donc il ne connaît que ça, il n'a pas de lien réel avec sa mère, elle vient lui parler vite fait mais il n'y a aucun geste affectif ni autre. Et il a aussi des femmes, alors je ne sais pas comment on appelle ça réellement, pas les femmes de ménage mais les bonnes, c'est qu'il gère et l'enfant et la nourriture etc. Bref, il y a une domestique qui s'occupe un petit peu de lui, mais elles ne font jamais très long feu, voire est-ce qu'elles partent ou est-ce qu'elles meurent, ça je te laisserai le découvrir. Mais elles ne font jamais très long feu. Donc ça c'est les bases. Et au tout début en fait de l'aventure, il va se passer quelque chose qui va faire que Rwanda va pouvoir sortir de la maison. Malheureusement il ne connaît que ça, le meurtre, le sang, il n'a pas eu d'éducation. Je ne pense même pas qu'il ait lu déjà un livre de sa vie etc. Et il ne sait rien faire d'autre que tuer. Et c'est ça que l'on va tuer du coup dans cette histoire et sans vraiment spoil. Mais il va, non, on ne va rien dire parce que sinon c'est un spoil en fait. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes de ce manga. Personnellement, alors quand j'ai commencé à le lire au bout de la fin du premier tome, une abonnée m'a dit, alors je vous mettrai sur mon compte Instagram parce qu'elle présente aussi des mangas. C'est une collègue aussi, ce n'est pas qu'une abonnée. Donc il m'a dit, ah j'ai très hâte d'avoir ton retour parce que la vie est assez mitigée. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. J'étais, ah mais non, moi j'adore le tome 1, il est trop bien. Et j'ai adoré aussi le deuxième tome. Je crois que vers le troisième j'ai commencé un petit peu à déchanter. Et en fait je trouve que l'histoire est mal aboutie. Alors déjà il faut savoir que le tome 5 est carrément, on va dire presque un tome bonus à la série. Donc ça déjà c'est un petit peu chelou à lire et à comprendre. Et donc en ce qui concerne les 4 premiers tomes, bah les 2 premiers sont excellents etc. Et après ça part un petit peu dans un délire assez bizarroïde. L'auteur je ne sais pas trop où il a voulu en venir. Mais très clairement ses choix ne sont pas spécialement bons. Ou en tout cas moi ne m'ont absolument pas convenu. Et j'ai été totalement mitigée sur l'ensemble de la série. Alors là ces derniers temps, je pense que tu auras remarqué, je suis tombée que sur des titres halloweenesques qui m'ont totalement déçue. Là actuellement je suis en train de commencer de lire Kill Kill. J'ai lu les 2 premiers tomes. Non que le premier pardon. Tom et j'en attends beaucoup parce que j'ai sûr kiffé le tome 1. Mais j'ai très très peur de le lire parce que tout simplement là honnêtement, en ce qui concerne les titres d'Halloween, je me dis que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années où j'ai loupé du coup les séries à l'époque de leur sortie. Pour que ça tombe aussi bancal. Alors je comprends en même temps un petit peu l'histoire. Il y a certains points, par exemple la révélation de pourquoi la maman s'est comportée comme ça avec lui. Je peux la comprendre. Mais par contre tout le reste et tout ce qui tourne autour après au niveau des révélations, etc. J'ai trouvé ça un petit peu quand même chelou. Et je n'ai vraiment pas compris du coup, une fois de plus, où l'auteur voulait en venir. Et j'ai trouvé ça extrêmement bizarre et perturbant. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire réelle ou d'un truc comme ça et que je n'ai pas eu notion de cette info ? Mais toujours est-il, je te dirais que ce manga est sympa mais sans plus. Et ce n'est vraiment pas le genre de titre qui va me marquer à vie. Et j'ai presque envie de faire une vanne en disant que ça vient des éditions Panini. Et que je n'ai pas grand chose que j'apprécie chez eux. Voilà. Donc ça me réconforte dans mon idée de ne plus acheter de titre de chez eux. Parce que le dernier que j'ai voulu tester, donc celui-ci, ça s'est cassé la poire. Voilà. On termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais qu'elles sont plutôt sympas et assez bien travaillées. Voilà pour la couverture 1. La 2. La 3. Qui, elle, par contre, se prolonge. Voilà. La 4. Alors techniquement, je pense qu'elles se prolongent toutes dans un sens. Il y en a, je ne vois pas trop l'intérêt au niveau de l'illustration, tu vois. Ce n'est pas raccord, vraiment. Donc là, on a la personne à gémé, elle est en vert, volontaire. Je te donne ça dans l'autre sens. Et on termine avec celle-ci. Voilà. Après, quand on enlève la jaquette, on a la même chose en noir et blanc. Je ne sais même pas si on n'a pas d'autres trucs. Mais rien de très intéressant à dire. Donc, en ce qui concerne les couvertures, personnellement, j'aime bien les deux premières. Mais ça reste tout. Les autres, je ne les apprécie pas trop. Je ne les trouve pas forcément bien travaillées. Honnêtement, moi, la 4, je la trouve très très moche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça, cette illustration-là, vous donne envie ? Moi, non. La tête qui a le garçon dessus. Absolument pas. Donc, voilà. En ce qui concerne mon avis sur les couvertures, elles sont sympas. Mais sans plus, ce n'est pas ça qui m'a donné envie de m'intéresser au manga. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire si tu avais déjà lu ce manga, ce que toi, tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Comme d'hab, ici, précédente vidéo, panini, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Winted, dans la barre d'infos, les codes promos pour quelques sites, les liens vers les autres réseaux sociaux de mes autres mondes. Et sur ce, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt !